Il le renvoie sur satellite, il le renvoie au récepteur d'onde, il le renvoie à moi. Donc tout ce que tu penses, ça passe par tes hanches. Et voilà. Mais oh, mais merde, essayons de trouver quand même. Je ne me dis pas Maurice tout le temps. Bon, vous avez un émetteur-récepteur. Le cerveau, donc lui aussi un émetteur, puisqu'il émet un truc. Il l'envoie vers le... Récepteur. Récepteur. Oui. Il lui reçoit, mais il n'envoie pas. Et le récepteur l'envoie à un télésatellite, il le renvoie pour l'autre émetteur-récepteur. Non mais on ne peut pas monter avec les ondes radio jusqu'au satellite. Mais bien sûr que... Mais non, parce que je ne sais pas, il y a une montée satellite. Il faut perter les vertèbres. Fermez les gaz. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Allez, c'est bon, on a pas un trou. Oh, oh. Ah non, attention. Chut. Suzanne, du calme, respire. Respire, Suzanne. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Repture de circuit. Repture de circuit. Qu'est-ce que j'ai fait encore, moi ? Tu m'as fait rire. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu un pépin, j'ai eu une fuite de LCR. LCR, c'est quoi, ça ? LCR, c'est l'éditude céphalo-rachidien. Là, ils le font. Parce qu'ils t'ont fait des trous avec la persose dans la tête aussi. Non, 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 non. Ils l'ont fait remonter par là. C'est monstre, hein. Ils l'ont fait remonter par là. Ah, c'est physique, les conversations avec Suzanne. Il en fait remonter comment, ça, dans la tête, ça ? Elle est où, la sonde, le truc, le machin de la tête ? Elle est remontée par le canal-rachidien. Bon, mais c'est où ? Dans le lobe... Oculaire droit. Non, c'est quoi ? Quand il la regarde, il y a un truc qui brille au fond de l'œil. Il faisait remonter par l'intérieur de la tête, la sonde. Non, non, non. Ça devait être quelque chose. Il faut remonter. Non, mais non. Je dis, ça devait être quelque chose. C'est une façon de dire, oh là là, c'est compliqué. Je salue celles et ceux qui sont venus garder ma chemise sur notre chaîne YouTube. Un petit coucou de la main, c'est mieux que rien. Et ça resserre les liens, bien entendu. Je salue Nemrode. Bon. A bord, nous avons Julien. Il a 44 ans et il est à Mont-de-Marsan. Il est là. Mickaël a 38 ans et il est à Paris. Pas du tout. Pas du tout, oui, j'ai 37 ans. Il a 37 ans maintenant. Et il est à Paris. C'est à toi, Mickaël. Ouais, Maurice. Je pense que pour ton problème de sirène, il faudrait des sirènes qu'on entend, mais qui ne soient pas aussi répétitives. Là, c'est un son continu. On pourrait quand même avoir un son qui peut se passer déjà. Non, c'est pas ça. Il faudrait d'abord qu'elle soit, qu'on arrive à trouver un système pour que les sirènes aillent directement dans les endroits qui correspondent. Avec, je sais pas, moi, le Bluetooth, je sais pas quoi, que tout le monde a sur soi. Il faudrait que la sirène, je sais pas moi, fasse vibrer, fasse sonner ou allume un je sais pas quoi, pour ceux qui sont sur le trajet de la... Tu rends ça obligatoire, de fait ? Oui. D'avoir des outils, là. Comme on a fait pour l'ABS, je sais pas quoi, comme on a fait pour le Bluetooth et le téléphone portable, bon. À la différence, ça doit concerner les piétons, les vélos et tout le monde, je comprends. Ben, ça va concerner, ça va concerner tous ceux qui sont sur le trajet de l'éventuelle ambulance ou voiture de police. De manière à ce que celui qui est en train d'essayer de dormir chez lui ne soit pas constamment, si t'habites pas loin d'une caserne de pompiers ou d'un commissariat de police, tu es constamment en train d'entendre les sirènes, c'est pas insupportable. On est en 2019, c'est un peu comme les balais d'essuie-glace, tu sais, la Bugatti Chiron, c'est une bagnole qui vaut 3 millions d'euros, mais là, les petits balais d'essuie-glace, les petits trucs qui existent depuis toujours. Il y a toujours ce petit balai qui passe devant le visage des gens. C'est quand même un truc incroyable. Je crois qu'il y a un mec, quand même, bon, assez branché sur tout ce qui est mécanique, etc. T'as déjà croisé des constructeurs qui t'ont évoqué des... je sais pas ? Il y a un constructeur, pas pour la sirène, mais pour les essuie-glaces, il proposerait des ultrasons, quoi. Oui, il y a des vibrations, des ultrasons... Mais bon, ça ne marche pas, quoi. Bon, il n'y a pas de raison. Ce qui est bien, apparemment, c'est de mettre des perlants sur son... Bon, mais la sirène, il n'y a pas d'alternative, quoi. Pour le moment, il n'y a rien dedans, les salons, il n'y a rien, quoi. Il faut, parce que personne ne s'en préoccupe, et qu'on trouve ça normal, qu'on trouve ça acceptable, en fait. Mais ce n'est pas acceptable. Toi, tu ne te rends pas compte, mais tu... Il est difficile de rester avec toi une demi-heure sans entendre des sirènes, quoi. Donc, c'est-à-dire que toi, dans ta vie, tu ne t'en rends même plus compte, en fait. Mais tu es harcelé par cette pollution sonore, qui, c'est... tu vois, ça rend dingue, quoi. C'est doux, c'est... Ben ouais, mais je suis né là-dedans, moi, quasiment. Non, mais quoi, moi aussi, je suis né là-dedans, mais... Il n'y a pas de raison pour que ça continue. Il n'y a pas de raison pour que ça continue. Il faut déshabituer les gens, comme pendant très longtemps, on faisait énormément de bruit... énormément de bruit. On avait des motos qui faisaient du bruit, des voitures qui faisaient du bruit, des motos, des voitures qui faisaient de la fumée. On a décidé un beau jour d'arrêter tout ça. Et aujourd'hui, bon... Quand tu vis en Afrique, tu es surpris, parce que là, il y en a de la fumée et du bruit qui n'existent plus, en fait, chez nous. Ça n'existe plus. Un engin qui fume, chez nous, c'est qu'il y a un problème. Le mec va tomber... Mais toi, ça ne te dérange pas, toi. Tu m'as déjà dit, les poids d'échappement, tu t'en fous, c'est le bruit qui t'indispose. Non, mais même la fumée, c'est dégueulasse. Non, non, ça... L'ensemble m'indispose. Pour la moto, ce qui me dérange le plus, c'est que ça fait surtout détester les motos par les gens. Les gens détestent les motos, parce que pour eux, les motos, ça veut dire que c'est des engins qui t'empêchent de faire ta sieste dans l'après-midi, parce qu'elles font du bruit. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut lutter contre les gens qui ont des motos. Ah, pardon, non, je parlais des poids d'échappement, de la fumée, tu vois, des... Voilà. Tu parlais de ça, moi ? La pollution, la pollution... T'as pris un truc, Mickaël, ou pas ? Mais non ! Je n'ai pas pris de café, hein. Quand je ne bois pas de café, ça donne ça. Dans ta livraison de ce soir, il n'y avait pas des petits sachets dont tu ne connais pas le nom que tu as versés sur la bouffe en te disant que ça serait un bon complément ? Tu vas te faire de moi, hier et avant-hier, j'ai été au McDo. Je ne me suis pas fait livrer. Maintenant, tu as mal au genou, non ? Un petit peu, mais bon... Tu ne préfères pas le Burger King ou un autre... J'ai Burger King, la place de la République, pas loin. Je ne suis pas... Tu n'es pas fan ? Alors, il y a un goût grillé, soi-disant, de flamme. Oui, moi, je préfère largement le Burger King. Le McDo, je ne digère pas, quoi. Bon, c'est simple. Je bouge des frites tout l'après-midi, si j'en mange. C'est un peu l'inverse, finalement. C'est justement la facilité à diriger le McDo, en fait, qui pousse tous vers lui. Alors que Burger King, je ne sais pas... C'est un peu plus fat, je trouve, Burger King. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'il a disparu pendant 15 ans, en France. Ah, mais ils cartonnent partout dans le monde, Burger King, depuis longtemps, quoi. Non, oui, ça n'était pas pour rien qu'ils étaient partis au McDo. Ah, ben, en France, ils ont essuyé un échec dans les années 90. Ils ont pris une tarte dans la gueule, la Burger King. Ils ont ramassé leur tablier. Ils sont repartis dans leur pays. Certains disaient que c'était dû au fait que le Happy Meal... Enfin, il n'y avait pas de contrat avec les licences type Disney, compagnie. Du coup, il n'y avait pas de Happy Meal, d'offre pour les gosses, quoi, de fidélisation des enfants. Ah bon ? Et que finalement, c'est... C'est plus pour adultes, il n'y a pas d'air de jeu, je crois, au Burger King. C'est pour ça que Burger King revient un petit peu en sorte, c'est que maintenant, les adultes, entre guillemets... Enfin, là, ils ont racheté les Suisses, là, comment ils s'appellent ? Quick. Quick, voilà. Maintenant, en fait, si tu veux rester quick, tu dois être un quick halal, quoi. Tu ne dois plus faire de pan. Donc, le quick qu'il y a à hausse, ils ne veulent pas se transformer en Burger King, c'est connard. Donc, il reste halal. Tu ne peux même pas avoir le long bacon, mon sandwich préféré au quick. Ah, ben voilà. Donc, voilà, quoi. Mais je leur dis, mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas arrêter de faire le long bacon. Ah ben si, soit on devient halal, soit... On ferme. Soit on devient un Burger King et on ne veut pas, quoi. Donc, voilà, ce qui me répond à la caisse à chaque fois, ça. Et vous ne préférez pas à Belge, peut-être Nemro, pas Suisse ? Ben, peut-être Belge, quick, excusez-moi. Mais je sens que c'était... C'est le groupe Bertrand, en fait, qui a racheté la licence de Burger King. Et ils possédaient la plus... 80% des quicks de France. Donc, en fait, ils les ont convertis, quoi. Bertrand, c'est le distributeur de boissons, hein. Ouais. C'est ça, hein ? Ouais, c'est le distributeur de boissons. Ils ont aussi des restaurants, apparemment. Ah ouais, ben oui. Tu m'étonnes. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas les moyens de les attaquer. Et encore moins de... Non, mais je n'en raconte pas, moi. ...de réagir face à une de leurs attaques. Moi, j'aurais des choses à dire, hein. Mais... Ah ! Plus de quoi pour le litreur du quick, là ? On ne les dit pas ce soir. Non, non, on ne les dit pas ce soir. Je crois qu'ils ne sont plus à eux, hein. Je crois qu'ils ne sont plus à eux, les quicks à l'âle. Là, ils ne sont plus au groupe Bertrand. Il est donc tous transformé en Burger King. D'accord, on ne va pas parler de Bertrand, comme ça, on est bien. On n'aura pas d'ennuis. Et jamais, à aucun moment, je ne sais pas, vous deux, là, les rois des Burger King et des machins, vous avez envie de vous faire un jambon-beurre dans un troquet ? J'adore, j'adore, franchement. Et ce que j'aime encore plus, c'est le jambon braisé, là. C'est vraiment... Ça me rend dingue, quoi. Plus que... Qu'un, je ne sais pas quoi, qu'un steak de... Franchement, autant, c'est très bon. Qu'un steak de graisse. Pardon, c'est que moi. De graisse et sabots. Le jambon braisé, c'est un peu notre kebab à nous, les Français, hein. Non, mais en mieux, quoi. Parce que c'est de la viande... Ce n'est pas de la viande reconstituée, je crois, et voilà, quoi. Je préfère en quoi ? Moi, je préfère aller chez mon boucher... Tu préfères le kebab, Bré, c'est-à-dire ? Non, je demandais à Julien, parce que j'entendais, je préfère. Le jambon-beurre, ce n'est pas dans votre culture, quoi. Mais si, je t'ai dit, moi. T'en as mangé combien ? Cette semaine, t'en as mangé combien ? Le dernier jambon-beurre, honnêtement, que j'ai mangé, c'était à 10 jours, 10-11 jours, quoi. Le dernier hamburger ? Hamburger, combien ? Pardon ? Et des hamburgers, combien ? Combien d'hamburgers j'ai mangé ? Ouais, sur les 10 derniers jours. Sur les 10 derniers jours, j'en ai mangé la moitié du temps. Donc, 5. 5 burgers. Donc, toi, t'as vraiment culture burger, quoi. Et... Bah, ouais. Et toi, c'est rien. Le jambon-beurre, ça fait des années, et le dernier que j'ai mangé, il était dégueulasse, quoi. Ah, ouais ? C'était du jambon-pargne-bon, du pain-pargne-bon. Ouais, même de l'épaule dégueu, quoi, je m'en rissue. Ouais, voilà. C'est... Il faut trouver un bon qui te fait avec une bonne brasserie, dans une grande ville, qui te fait un jambon-beurre. Non, mais même chez vous, même chez vous, dans votre... De l'épaule. Mais même chez vous, dans votre frigo, vous avez du jambon, ou pas ? Non. Et toi, Mickaël ? Ouais, toi, Mickaël, t'as un frigo ? Non, t'as qu'un micro-ondes, toi. Mais arrête ! J'ai du beurre... Tu sais, le frigo, c'est... J'ai du limolette, j'ai du bacon, Maurice. Le frigo, c'est une boîte, quand t'ouvres, il fait froid dedans. Tu vas commencer, ou pas ? T'en as déjà vu... Non, c'est pas ça, non, non, c'est le bacard, ça. Chez McDonald's, tu sais là où ils mettent les bouteilles ? Non, mais j'ai ça, Maurice. Ah ouais, bacon, fumée, monoprix, 8 tranches. Ouais, bon. Et... Et t'as pas envie d'avoir, je sais pas, moi, 4 tranches de jambon, et de temps en temps, de te dire, au lieu de commander de la bouffe mobilette, là... Mais je le fais, quand même ! De te faire un... Je le ferai en ligne, hein, parce que tu me promennes ou pas. Non, mais écoute... Mais honnêtement, Maurice, il te donne de l'épaule bidon dans les sanduilles. Alors, c'est marrant, parce que j'ai un... Écoutez-moi, attendez, attendez, attendez. Achetez du jambon, achetez 4 tranches de jambon, donc il te donne. C'est acheter du jambon, du pain, du beurre, et le soir, te dire, tiens, je rentre, je vais me faire un jambon beurre à la maison, au lieu de commander à pas mobilette, un truc qui va traverser la ville. Non, moi, le jambon, je le mange avec de la purée... Je le fais le midi, ça. Ah ouais ? Ah ouais, bah ça, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Faudrait que je le fasse avec la purée, parce que... Avec une vraie purée, avec une vraie purée, bien sûr... Mais attention, parce que... Michael, il va tout transformer en... En bouffe, en boîte, et en... Je sais pas quoi, il va... Évidemment, j'ai un mousseline, moi, qui a... Il va manger... Sérieux ? Mais oui, mais attends, moi, là, je suis en ligne avec Masterchef et Topchef, là, je t'explique. Masterchef et Topchef... Bon, attends, une purée, y'a rien de plus simple. Ils sont dans une bagnole de sport, ils sont les Champs-Elysées, non ? Masterchef et Topchef. C'est les mecs qui ont des chapeaux ! Bon, voilà, moi, c'est mousseline, quoi, les gars, oh là là. Oh, non, c'est dégueulasse, quoi. Mais putain, mais tu vois, voilà, voilà. Non, ça. Mais c'est dégueulasse, quoi. Comment on fait ça ? Non, mais peut-être pas dégueulasse, mais... J'aurais jamais de gosses, hein, sérieux, parce que si, pour leur faire à bouffer, à chaque fois, il faut mettre deux heures, trois heures. Pour moi, ça m'emmerde. Mais pour faire une purée, t'as pas besoin de deux heures ou trois heures. Les pommes de terre, c'est départ à froid, 20 minutes. Terminé. C'est reparti. Tu l'as déjà fait, je connais par cœur. Tu les épluches... Il va me le répéter quand je le fasse, quoi. Écraser à la fourchette, t'as même pas besoin de les mouliner avec un... La seule fois où j'utilise des vraies pommes de terre et que je m'emmerde la vie, c'est quand je fais raclette, voilà. Ah ouais, carré, d'accord. Mais sinon... Eh ben, la raclette, c'est le même principe, quoi. Sauf que tu les épluches et que tu les écrasses, quoi. Voilà, un coup de fourchette, un peu de beurre, une once de muscade, et voilà, la vie est belle. Moi, je mets un peu de lait dedans, j'aime bien. Un petit coup de lait pour lui donner un peu de moelleux. Ah oui, il faut, il faut du lait. Bon, mais question, Maurice, c'est toi qui cuisine quand t'es avec une nana, quand t'es en relation ? Ouais, ça m'arrive souvent, ouais, bien sûr. C'est toi qui dit, non, non, t'es gentil, va t'asseoir. Ouais, je dis oui, on va bouffer, voilà, tiens. Je vais te dire ce qu'on va manger, on va manger, je sais pas quoi, de la purée... Bon, si je suis avec une gonzesse, je vais lui faire une purée de patates douces, tu vois, pour frimer, quoi. Tu vois, il faut faire une purée de patates simple, je vais faire une purée de patates douces, ouais... Ah, donc c'est un élément de... De séduction. Ouais, voilà. Ça fait partie de... Bien sûr, enfin, la cuisine, les meufs, elles adorent ça, ça. Ça fait partie de mon offre. Bon, moi, je fais des super burgers, au début, elles se disent « Putain, il est trop cool, ce mec-là, il fait à bouffer et tout, il fait des burgers trop bons. » Et puis après, elles se rendent compte que je suis nul à chier, en fait. Non, mais... Ouais, moi, les deux meufs avec qui je suis resté 4 ans, c'est moi qui cuisinais et elle qui faisait la vaisselle, quoi, tu vois. C'était le deal. Moi, je cuisinais, j'avais fait la cuisine dans les deux appartements à ma taille. J'avais acheté un plan de travail, des meubles, donc j'avais fait le plan de travail plus élevé, avec le plan de la table de cuisson vitro-céramique et tout, que j'avais investi et tout, machin. Enfin bon, je m'étais fait deux meufs cuisines, quoi. Moi, j'ai investi. Moi, j'ai investi, je payais la bouffe, je faisais la vaisselle, ce que tu veux, je sortais les poubelles et tout. Par contre, pendant 7 ans, c'était ma grandesse qui faisait la bouffe, quoi. Oui, ça, ça va faire rebondir Maurice. Non, mais après, c'est une question de personne plus que de culotte. Moi, je trouve que c'est sympa. Enfin bon, je trouve que la cuisine, la cuisine du quotidien, la cuisine simple et funky, je trouve qu'elle est assez jouissive à faire et à consommer. Ouais, je trouve que c'est... Ouais, mais toi, t'arrives à débrancher, je crois, Maurice. Dire, là, c'est bon, j'arrête de penser à... Je sais pas... Non, mais parce que c'est... Parce que c'est bien, c'est... Tu vois, faire une purée, c'est pas très compliqué, quoi. Ouais, mais tu la partages, à mon avis, toi. Tu vas pas être là, tout seul, devant la glace, à manger ta purée, quoi. S'il le faut. Si, bien sûr, s'il le faut, avec beaucoup de joie. Moi, j'y crois moyennement. Moi, je te vois plus avec ton voisin. Ouais, viens, viens, on va manger. Non, 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 une petite... Une bonne... Même une salade verte, avec un morceau de barbaque recto verso dans une poêle. Ça, je te crois, mais... Le fait de faire des plats élaborés, un peu, comme ça, qui vont te prendre une heure, une heure et demie, et tout... Mais il faut pas une heure et demie pour faire une purée. Il faut très peu de temps pour faire une purée. Je sais pas, tu m'as dit... Moi, dommage. Mais non, mais tu n'es pas en train de travailler quand t'as mis tes pommes de terre sur la cuisinière. T'es pas en train de bosser. Tu déposes ça et après, tu vaques à tes occupations. Ensuite, quand c'est cuit, tu viens, tu vides l'eau, t'écrases des pommes de terre, tu jettes le beurre dedans, un peu de muscade, une... Une verre chaud, ils font qu'ils sont chauds, le lait. Demi verre de lait, tu mélanges l'ensemble pour que ça lui... Tu fais rentrer un peu d'air dedans pour que ce soit un peu onctueux, et terminé. Hop, tac ! Tu te jettes ça dans ton assiette et la vie est belle. Bon, j'essaierai ça. Ça, c'est une purée. Si je me plante et que je fais qu'une nana, elle va se dire que je suis vraiment de nase. Non, la purée, tu ne peux pas... J'ai fait ça, Maurice. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est pour les trucs en fonte. C'est quoi le revêtement ? Pardon, pour les plaques à induction. Mais c'est en fonte. Je ne comprends pas ce que c'est. C'est un produit ? Comment elle s'appelle, celle-là ? Bon, je n'arrive pas. Tu n'as pas mis ton prénom, ton âge et ta vie de l'appel. Je ne le dirai pas. Pardon, excusez-moi. Non, bon allez, on y va. D'abord, nous avons Julien. Il a 44 ans. Il est avant de Marsan. Il est là. Je suis là. Mickaël a 37 ans. Il est à Paris. Oui. Pain, pain, pain. As-y, Mickaël. Ben, je ne sais plus où on en était. On parlait de bouffe. La purée, quoi. Attendez, je vais avaler mon café. Ça va, nous ? La purée, on t'apprenait à faire une purée, quoi. Plutôt que de bouffer de la mousseline dégueulasse, quoi. Non, pas que la mousseline, c'est dégueulasse. On n'a pas les moyens de lutter contre cette entreprise. Je pense, Maurice, que la mousseline, c'est dégueulasse. Surtout que ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est que faire une purée, c'est facile, surtout. C'est très facile. Sans doute moins contraignant que celle en sachet qui te demande beaucoup de concentration, je pense. Pour ne pas te tromper de sachet. Il ne faut pas mettre le sachet dans l'eau, non plus, je crois. Il faut faire attention. Ce n'est pas comme le riz, quoi. Tu peux avoir trouvé un... Elle est bizarre, ta purée, non ? Elle a un goût, non ? Non, mais... Du coup, ouais, le jambon, Maurice, j'ai un entrepreneur qui est venu pour me proposer... Enfin, lui, il veut ouvrir une boîte, c'est que du jambon-beurre, en fait. Ah, ben voilà ! Voilà ! Il m'a dit, il m'a dit, il n'y a plus d'offres. Il m'a dit, c'est kebab-burger, mais il n'y a plus un bon jambon-beurre. Même quand on va dans un café, ils ne sont même plus capables de vous faire un bon jambon-beurre. Moi, ça ne me va plus, machin, et tout, voilà. Et... Ça, je ne sais pas si je peux le dire, mais... Bon, c'est le frère d'un acteur, quoi. Je m'en fous. Oh, oui, ça a très peu d'importance. L'important, c'est la gueule de ses sandwichs, hein. Il peut être le cousin d'un mécanicien ou le frère d'un acteur, ça ne va pas changer grand-chose dans le goût du sandwich, si ? Oui, bien sûr, mais... Non, non, c'est juste marrant, ça. J'avais aussi... Non, mais bon, ils utilisent de la margarine et tout, de l'épaule reconstituée, du pain, de la veille, enfin bon... Il faut se respecter. Quand on fait à manger, il faut se respecter. Donc... Ouais, mais c'est triste, tu vois. Non, mais il faut se respecter. Faire ça, ce n'est pas se respecter. Il faut faire... Non, mais quand on est dehors. Qu'est-ce que vous dites ? Mais quand on est dehors, tu vois, on n'a plus beaucoup d'alternatives à part les burgers et les machins. Si tu es carnivore, voilà, le jambon-beurre, tout ça de qualité... Moi aussi, à Paris, tu manges bien. Moi, j'aime beaucoup les... Moi, les enfants rouges, tu vois, des endroits comme ça, tu manges bien là-dedans. Ah, bah oui. Là, il y a des gens qui se fatiguent. Il y a des gens qui se fatiguent. Je suis allé à Bordeaux cette année, je suis allé bouffer à Bacalant, à la Halle Bacalant. Formidable ! Une bouffe, mon pote, a tombé par terre. Très, très bon. Ça sent bon là-dedans. Il y a beaucoup d'idées. Ce qu'il y a à boire... Alors là, bon, c'est Bordeaux en plus. Ce qu'il y a à boire, c'est à se faire des roulades sur le sol. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour être bien. Tu sais, moi, j'ai des vendeurs dans d'autres marchés de Paris, ils font la gueule. Donc, les enfants rouges, ils marchent bien et tout, mais malgré qu'ils fassent de la qualité, il n'y a pas autant de collaborateurs. Malgré le cœur, ça ne se dit pas, Michael. Excuse-moi, mais... D'accord. C'est la faute de Français que je ne peux pas supporter. C'est la seule qui m'exaspère. Excuse-moi, je ne peux pas me permettre... Je ne peux pas te laisser passer ça. Malgré que, c'est... Bien que tu dis, mais malgré que, c'est vraiment le truc... Je catalogue les gens avec ça. C'est un de mes critères de... Heureusement que je catalogue moi les gens de toi. Oui, oui. On catalogue tous les gens par des critères. Moi, celui-là, ça fait partie de mes critères rédhibitoires en général. Mais bon, comme je te connais depuis longtemps, je te passe... Ça t'écart. Mais... Enfin, je ne veux pas... Non, enfin, je ne veux pas... Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais... Voilà, quoi. S'il te plaît. Pas malgré tu. Non, mais pour en revenir à ça, à Paris, on mange bien. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper d'endroits. Mais il y a plein d'endroits dans lesquels on mange bien. On mange bien, à Paris. Là, j'ai vu un kebab, là, à Montmartin, où ils font des frites maison. Et il y avait la queue devant le... Il y avait un autre kebab 50 ans plus loin. Il était vide. Et le kebab qui faisait les frites maison, il était plein. Il y avait la queue jusque dehors. Donc, je vais me laisser tenter pour ce kebab. J'avoue que le kebab, j'aime bien. Et si c'est bien préparé, et puis en plus, des frites maison, je suis prêt. Mais ils ne font pas Uber Eats, ici. Il y a trois pauvres restaurants qui se battent en duel. Et là, la plupart du temps, ils te disent « Oups, nous ne sommes pas dans des horaires de livraison. » C'est la capitale. C'est quand même polémique, ton histoire du malgré que... Ça a été écrit par des auteurs type Mauryak, Maupassant, etc. Et puis, après, on nous dit « Malgré que... » Au sens de « Bien que... » Quoique, il est proscrit par Littré, par Faguet, par Abel Hermand et par Les Puries. Cette locution très fréquente dans la langue familière pénètre de plus en plus dans l'usage littéraire. André Guide dit « J'ai écrit avec Trousse les barres et je ne rougirai pas d'écrire encore malgré que... » Estimant que si l'expression était faute-il hier, elle a cessé de l'être. Elle ne se confond pas avec « Bien que... » qui n'indique qu'une résistance passive, elle indique une opposition. D'accord. C'est Gide. Gide, ça va. J'ai pas lu tous les auteurs comme toi, moi. Ouais, OK. On ne se fasse pas, on ne va pas se taper dessus. Bon, enfin, voilà. Mais si on veut bien manger, il faut aussi regarder la gueule de l'endroit dans lequel on va manger. J'imagine qu'il doit y avoir de très bons kebabs. Moi, j'en ai personnellement jamais mangé chez nous, mais c'est vrai qu'il y a des endroits plutôt... En Turquie, hein ? Voilà, plutôt en Turquie ou même en Grèce, j'en ai mangé des très bons. Tu vois ? Non, mais ça, je veux bien te croire. Ça, franchement, ouais. Bon, après, c'est la... Mais en France, il y a le Libanais, Maurice, qui est pas mal. Pour quelqu'un comme moi, ce qui est la problématique, en fait, du kebab, c'est l'endroit dans lequel tourne la viande. C'est-à-dire que quand le bazar, il tourne sur le bord de la route, tout ça, on l'imagine chargé en gasoil et en éternuement et en tout cas... Ah bon, c'est pas la composition qui te dérange, genre, d'alternance de gras, de couches de gras ? Pas seulement. Pas seulement. Parce que c'est un peu le même principe que la mergaz, un peu, c'est les abats, les trucs et tout, non ? C'est un peu le... Ouais, mais bon, bien agencé, les abats, ça peut être très bon. Mais la seule chose, moi, c'est le côté hygiène de cette bouffe. Après, bon, le mec qui serre la main à tout le monde et puis après, qui te coupe ta barbaque, bon... Moi, le dernier kebab que j'ai été, ils m'ont servi même pas la bouffe qui tournait, Maurice. Ils m'ont sorti la bouffe du frigo et ils l'ont fait cuire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais tu te fous de ma gueule, tu m'as pris pour un bolos ou quoi ? Je t'ai vu, tu l'as pris du frigo et tu l'as fait cuire sur ta plaque, là. Tu m'as même pas donné... Tu m'as même pas donné du truc qui tournait et tout, donc du coup, il l'a resservi avec le truc qui tournait. Ouais, parce qu'en fait, celle qui tournait, il savait qu'elle était pas bonne et il s'est dit, tiens, mec, toi, on l'a jamais vu, on va le servir à mon truc. Je le servais à tous les mecs de la même communauté que lui et moi, j'ai eu droit à cette merde. Et puis, la viande, elle était sèche, dégueulasse, elle datait de la veille, de l'avant-veille. Donc voilà. Et c'est pas la première fois qu'ils me font le coup, ceux-là. J'irai plus maintenant parce que la première fois que j'y vais, je lui dis, ouais, kebab, c'est agneau ou c'est poulet ? Il me dit, ouais, non, c'est agneau et tout. Je dis, ok, mets-moi un kebab agneau s'il te plaît et je vais m'asseoir, il m'amène un sandwich brochette agneau comme ça qui coûtait 5-6 euros de plus. Mais j'ai dit genre, non, mais il faut que j'arrête d'y aller en costume. Ils veulent me boloss à chaque fois. Non, mais c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'établissement dans lequel tu vas, si le mec, il fait des trucs comme ça, s'il a besoin d'inventer des subterfuges, etc., c'est que c'est pas quelqu'un qui sert à manger comme il faut. Tu vois, il y a un truc qui ne va pas dans son établissement. Donc, il ne faut pas manger chez lui. Moi, je vois la stratégie du mec, il fait je ne sais pas quoi, je lui demande combien c'est, je paye et je me casse. Je ne mange pas son truc, moi. Je ne veux pas être malade. Salut. Parce que c'est important quand même de manger. C'est extrêmement important, donc il ne faut pas accepter l'à peu près, je pense, dans la bouffe. Bon, les gens acceptent l'à peu près aujourd'hui, mais je pense qu'il ne faut pas accepter l'à peu près. Il vaut mieux ouvrir une boîte de maïs transgénique et de mélanger un peu de salade et un peu de tomate avec une bonne vinaigrette et quelques dés de fromage, je trouve que c'est plus simple et moins bizarre que de dire au mec que tu as sorti le truc du frigo, je veux la vieille barbaque qui tourne. Si le mec, il fait ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas quoi. Il ne faut pas manger chez lui, Mickaël. Non mais je le voyais, il a mis 15 minutes en plus, tu vois, il servait tout le monde comme ça et puis après j'ai compris. Voilà, il faut lui dire merci monsieur, combien je vous dois, tu payes et tu t'en vas. Terminé. Tu vas manger ailleurs. Je suis d'accord, je suis d'accord et il n'y en a pas dans le quartier des bons kebabs entre guillemets. Mais ouais, je ne sais pas pourquoi tu as envie de manger ça toi. Il faudrait t'emmener chez un docteur, il faudrait faire une séance d'hypnose pour comprendre ce qui se passe en fait. Il y a un truc qui est cassé dans ta tête, il y a une connexion, je ne sais pas, un boîtier, il y a un truc qui est fulé. Moi je suis d'Oriental Maurice, on bouffe des chouarma chez moi. Non mais ouais. C'est dans mes traditions tout ça. Non mais non, c'est pas dans tes traditions d'aller manger. Mais si les chouarma, les falafels et compagnie, on te demande beaucoup. Ouais enfin bon, t'en manges de dimanche mais t'en manges pas toute la journée. Arrête un peu ton cirque là, fais pas la caricature. Donc il y a... D'accord. Non non, il y a un truc, ouais, je crois qu'on va te prendre un rendez-vous avec Doctissimo là. Non pas Doctissimo. Un nutritionniste. Comment ça s'appelle le truc là sur lequel je suis allé la dernière fois pour prendre le rendez-vous pour l'Orléanais ? Comment ça s'appelle le truc pour prendre des rendez-vous chez le docteur en France ? Je ne sais rien de plus, je veux mon service médecin. Mais non, pas le service médecin. Merde, comment ça s'appelle ? Bon tu prends, c'est vachement bien foutu ce truc là, c'est génial. Mais non, ça ne s'appelle pas Doctoib. Mais non, ça ne s'appelle le téléphone, ils sont cons les mecs. Mais non, si tu veux prendre rendez-vous, attendez, je vais chercher. Prendre rendez-vous, attendez, je vais chercher. Ça suffit, oui. Prendre rendez-vous. Tout ça parce que j'ai envie de bouffer de la viande grillée, n'importe quoi. Prendre rendez-vous. C'est le côté viande grillée dans du pain avec des frides, voilà c'est tout. Rendez-vous chez le médecin. Prendre rendez-vous chez le médecin. Tu perds ton temps, je n'irai pas. Non mais ce n'est pas grave, je vais te prendre rendez-vous. Parce qu'après, les mecs, ils t'envoient un SMS. Ah oui, c'est Doctolib, merci, excusez-moi. D'accord. Ça veut dire que tu as mon numéro de téléphone, on va le trouver ton numéro de téléphone. Tu sais, pour nous, ce n'est pas compliqué. Vas-y, je vais te voir. on va te prendre rendez-vous. Alors toi, mais toi, c'est un... Faudrait, toi, il faudrait une séance d'hypnose. Mets le package pour arrêter de fumer et de vaper. Non, mais ça, fumer, vaper, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on s'occupe de ton problème de bouffe. C'est embêtant, la bouffe. Qu'est-ce qu'il fait avec ce mec-là qui a presque 40 ans et encore en train de manger des trucs, des plats d'étudiants ? C'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a un truc qui est cassé, un truc là-bas. Je ne veux pas grandir, qui faisait la bouffe quand tu étais petit à la maison ? Maman. Bon, qu'est-ce qu'elle a, ta mère ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère ? Maman et aussi les gouvernantes avant. Ah, les gouvernantes ? Enfin, la gouvernante. Quand je dis les, c'est successif. Ouais. Ma mère, elle voulait bosser, tu vois, assez rapidement et du coup, elle dit, c'est bon. Donc, on va dire que ma mère me donnait, je ne sais pas, un repas sur toi. lequel ? Celui du petit déjeuner ou le déjeuner ou le dîner ? Non, plutôt le dîner en général après. Non, mais on va dire que de 1 à 8, 9 ans, ouais, il y avait gouvernantes successives et ensuite, bon, ouais, c'est ma mère. Mais, ouais, donc c'est avec les gouvernantes que ça a merdé qui fait que tu as basculé dans le monde du sandwich et de la restauration rapide et qu'on n'arrive pas à t'en sortir de ça. Mais il a fallu... Ouais, mais il aurait pu, Maurice, moi, je me suis intéressé à la bouffe parce que j'ai mon oncle et mon grand-père qui chassaient, qui cuisinaient, qui... Mais il aurait pu se rapprocher de... S'il avait aimé cuisiner, moi, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit, quoi. Mais... Je vais dire un truc qui va faire rire, Maurice, quand j'étais enfant, qu'on me disait ce que tu veux faire plus tard quand tu serais grand, je disais cuisiner. Ah bah en plus. Donc oui, il y a dû avoir un traumatisme quelque part en cours de route. Un mec de 40 ans qui mange du kebab et vote à gauche, faut vite voir un psy. Mais j'ai jamais dit que je votais à gauche. J'ai dit que mes parents, ils étaient socialistes à la base. Ouais, d'accord, mais c'est pas moi qui ai dit ça, je ne fais que reporter quelque chose que j'ai lu. Ah, ok, pardon. Non, je sais pas. Non, c'est... Moi, je pense que... que c'est important de prendre le temps de la tambouille, quand même. C'est vrai, hein ? Ouais, mais comme je t'ai déjà dit, Maurice, moi, ça me dérange pas de faire la bouffée, mais quand, je fais avec quelqu'un. Ouais, mais bon... Même un pote, hein ? Ouais. Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors, qui va là, je te prie. Thibaut, 28 ans, Orléans. Bon. Tu vois, lui, on est en train de le soigner. Ouais, je suis en cours de soignage. Ouais, après, on va le sortir de l'atelier, après, on va le mettre à sécher. On va le policher à la fin, il va être nickel, impeccable. Non, pour toi, C'est vrai qu'on travaille de policher, là, tu sors de ton accident. une petite tape sur les fesses et on le renvoie dans le trafic. Avec un autocollant, avec un autocollant. R, réviser. Contrôle technique, approuvé. Vous êtes valable. Impeccable. Bon. Ça va, ça veut dire qu'il y a encore un peu d'espoir pour nous, tu vois. Il faut, il faut, c'est hyper important, il faut, il faut que tu fasses mieux pour la bouffe, il faut que tu fasses mieux, tu peux pas rester comme ça. Il faut, il faut qu'il se passe quelque chose. Prends-lui rendez-vous chez Doctolib, là, prends-lui un rendez-vous chez le psy, Doctolib, allez. T'as été, toi, ou ? Ouais, je suis allé, ouais. D'abord, il faut qu'on fasse le diagnostic pour savoir, parce que lui, lui, c'est le truc, c'est profond, quoi. Le mec, il n'y arrive pas à s'empêcher de manger des trucs qui... La merde. Il faut que ça, c'est... Il faut que ce soit des trucs qui aient été transportés. Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-of de Maurice Radionibre période 1993. C'est parti. J'ai fait la manche tout à l'heure. J'ai fait la manche et c'est... Tu peux pas imaginer. Quand tu te dis je vais faire la manche, je te dis je vais faire la manche, c'est facile. Quand tu es là, quand tu y es, c'est comme si tu étais pour l'embauche et tu as les premiers clients qui arrivent, les futurs patrons. Tu es un peu gauche mais ça ne s'enseigne pas que tu sais faire la manche. Donc tu tentes avec les moyens du bord. Je te dis je ne vais pas faire un geste. Donc tu penches le torse en avant comme ça et tu lances un timide. S'il vous plaît nommez-vous pas dans 3 ou 2 et pas tes oreilles calées à l'examen. Il passe. Pas en règle à rien. C'est comme si le mec en fait était passé tu ne vais rien demander tu vas regarder et puis boum coup de boule et quitte partie. Très difficile. Maurice Célanie L'Inénarable Show 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il y a 7 écrans en fait pour répondre à la question de chez Puky. Je vais éternuer. Je vais éternuer. Je le sens. Je vais éternuer. A bord nous avons Julien 44 ans à Mont-de-Marsan heureux Mickaël 37 ans à Paris Thibaut 28 ans à Orléans En guérison La main à Thibaut à Orléans Hop On voyait la purée Bon Je suis allé voir une petite scène à Orléans qui s'appelle l'Astrolab C'est une petite scène où tu as je ne sais pas qui peut accueillir peut-être 150, 200 personnes Tu es très connu Je vais avoir un groupe de rock qui s'appelle Last Train et franchement c'était super donc je vous conseille si vous avez envie d'écouter un bon groupe de rock vous tapez Last Train et franchement ça envoie bien comme il faut C'est Last Train Dernier Train Last Train Ah Last Train D'accord Last Train Last Train Last Train Last Train Un groupe français qui s'appelle Last Train Et ils chantent en anglais c'est ça ? Ouais ils chantent en anglais ils sont anglais voilà non mais franchement c'est pas mal du tout voilà sinon je suis allé voir le docteur vendredi dernier Ah ouais une bonne nouvelle ça va mieux ? Ça va ça va très bien ça va très bien Non il m'a dit que je me posais trop de questions il fallait que tu vois il fallait que je expire puis que je me pose un petit peu et du coup j'ai revu la gonzesse Alors quelle gonzesse ? Bah la même avec qui j'avais dit non pas tout de suite mademoiselle je veux attendre Attendez c'est important de remettre les choses dans leur contexte parce qu'il y a des gens qui étaient pas là donc il faut leur rappeler un peu rapidement de quoi on parle Faut que je vous raconte le truc Un peu rapido un petit résumé En gros le week-end dernier enfin bref il y a une semaine je crois que c'était ça il y a une semaine j'ai rencontré une gonzesse qui voulait faire du cul avec moi sauf que moi je lui ai dit non écoute je ne suis pas un homme facile je ne couche pas le premier soir j'aimerais j'aimerais que l'on attende un petit peu ce sur quoi Maurice m'a dit Là attendez attendez tu oublies de préciser que tu avais envie de faire du sexe avec elle c'est important J'avais envie de faire du sexe avec elle Tu voulais aussi dire que tu voulais être amoureux tu voulais être amoureux Non j'ai pas dit ça non non toi j'ai pas dit ça j'ai le souvenir ok d'accord donc du coup ce sur quoi Maurice a dit mais ça va pas t'as un problème t'es pas bien attends hop j'ai sur Doctolib je te prends un rendez-vous chez le docteur hop là meilleur ami meilleur ami j'ai ton nom j'ai ton adresse mail je te prends un rendez-vous chez le docteur tout le monde dit mais non n'importe quoi tu peux pas prendre rendez-vous chez le docteur pour quelqu'un et bah si il a pris un rendez-vous et je suis allé chez le docteur voilà alors ça va coûter combien ? ça va coûter six coups un psychologue ? c'était un psychothérapeute un psychothérapeute donc pas remboursé par la psychote bah c'est pas grave bon alors alors je suis c'est un pote là c'est important c'est important de payer je fais travailler les copains c'est important de payer sa consultation bon toi bien alors du coup je suis allé chez le docteur il m'a dit mais monsieur vous vous posez beaucoup trop de questions faut arrêter de se prendre la tête pour des histoires qui n'en valent pas la peine en gros je résume le truc et du coup j'ai revu cette gonzesse là je l'ai revue lundi soir et puis bah finalement tu vois là c'est bon j'ai débridé et on a fait ce qu'on avait pas fait la semaine d'avant tu vois ah bah très bien c'est à dire quoi vous avez discuté non arrête les conneries bah non j'avais envie elle avait envie du coup on l'a fait ça s'est très bien passé ah bah tu vois je t'avais pas tes règles cette fois et comment ça se passe non bah non non j'avais pas les règles c'est quoi la suite on est où là avec la dame on est où avec la dame bah elle a envie de me revoir j'ai envie de la revoir aussi après voilà moi j'ai ma vie de mon côté aussi donc on va essayer de se trouver un moment pour pour se programmer je sais pas une activité sympa ensemble ce week-end ? non ce week-end je peux pas parce que je suis occupé malheureusement mais euh qu'est-ce qu'il y a je suis occupé ? je suis occupé de quoi ? bah j'ai la famille qui vient me rendre visite ce week-end donc euh et alors quoi ? je peux pas tout faire hein ? quoi ? et alors tu peux pas être avec la gonzesse ? tu leur présentes ? je leur dis tiens je présente ma copine je vais pas présenter une gonzesse avec qui euh sinon tu fais une petite échappée quoi pour que tu puisses présenter cette gonzesse aux gens de ta famille faut que ce soit qu'elle euh qu'il y ait un engagement c'est ça ? bah pourquoi je la présenterais sinon s'il y a rien de... ah non 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 j'ai oublié ta famille euh ils habitent à ils habitent à Chambord non c'est ça ? non il est épinglé sur orge ils viennent en calèche n'importe quoi si tu leur présentes une gonzesse faut que tu sois prêt prêt à l'épouser tes parents ils ont peur d'être obligés de lâcher les terres familiales c'est ça ? mais n'importe quoi non mais tu peux très bien avoir la gonzesse avec toi passer un moment avec elle lui présenter je sais pas quoi ta frangine et ton cousin en disant tiens voilà je vous présente je sais pas comment elle s'appelle mes mères bah voilà tu vois pourquoi t'es obligé de lui dire ça ? non non attends j'ai pas envie de mélanger mes mères avec euh mais quoi ? mais quoi la mélanger euh pourquoi les gens de ta famille ils rencontrent jamais d'autres gens ? c'est ça ? mais si je crois qu'il va faire un deuxième rendez-vous chez le psy là merde merde non mais tu te poses trop de questions Thibault ouais Thibault tu fais des choses c'est compliqué quoi je veux dire tu te compliques moi j'ai déjà présenté des gonzesses à mes cousins et voilà mais non mais quoi t'es pas obligé de dire oui alors on a baisé alors tu peux très bien me présenter mais on a baisé qu'une fois voilà on a baisé qu'une fois vous allez te prendre pas derrière c'est qui ? si t'es pas sûr la première fois on a pas t'es pas obligé de leur dire ça tu peux leur dire tiens je vous présente Jacqueline qui est une amie on verra plus tard si mes mères mais non mais pourquoi mais tu veux un engagement ? attends on va te faire on va te rédiger un contrat mais non mais arrête mais tu veux qu'elle s'engage mais attendez Thibault tu veux qu'elle s'engage cette fille c'est ça ? on va lui envoyer un contrat mais je veux pas qu'elle s'engage si tu veux on peut lui faire un contrat sans tacite reconduction avec juste une je sais pas moi peut-être un préavis de 15 jours si jamais elle veut se défaire de votre relation ça va qu'un jour ou pas ? ou une semaine ? tu veux qu'on lui fasse rédiger par les services juridiques ? tu parles de ce principe là mais moi je veux pas du tout m'engager de quoi que ce soit mais alors pourquoi est-ce que tu peux pas la présenter ? c'est justement pour ça que tu veux pas ben voilà parce que pour moi pour moi mettre en relation des membres de ma famille avec une fille que je fréquente c'est une forme d'engagement et pour l'instant je crois oh mais ça va pas toi elle a quel âge Thibault ? qui ? ma sœur ? non ta copine 59 non elle a 23 ans non mais toi, 30 et combien ? on est 28 excusez-moi Thibault pardonne-moi tu n'as pas d'amis ? de potes si j'ai des amis je suis pas sans amis non plus Je te demande pour savoir Et ces gens là donc tu ne les présentes jamais Aux gens de ta famille Parce qu'il faut qu'ils s'engagent avec tes amis Pendant une durée Mais n'importe quoi Eux ils ont des CDI ou pas tes amis Ils ont des CDI avec toi Des contrats à durée indéterminée Donc je peux vous présenter Roger Donc lui il a un engagement Par contre je peux pas vous présenter Jacqueline parce qu'elle Elle est en période d'essai Non mais Maurice comprend qu'il est pas en lit Oh mais c'est complètement Comment il va passer du temps avec cette fille Il est mieux la connaître si quand il a du temps Il est pas avec elle parce qu'il a ses pas On habite à côté l'un de l'autre C'est bon du temps on va en trouver C'est pas ça qui va poser problème Je comprends qu'elle soit barrée l'autre T'es chiant quoi Pas possible Non mais t'es trop romantique Romantique ? Non Il n'y a pas de romantisme là dedans Il peut très bien A avoir des relations Avec d'autres gens Parce qu'autrement il va quoi ? Il va se présenter à sa famille ce week-end En disant Je ne connais personne à Orléans Je n'ai rencontré personne Mais pour qu'ils aient pitié Non c'est ça tu vas leur taper du pognon ? Non Qu'importe quoi mais tu pars dans des délires J'essaie de comprendre Je cherche C'est pas en train de délirer J'essaie de comprendre Tu veux comprendre quoi ? Qu'est-ce que tu veux comprendre ? Les raisons qui font que tu fais ça Que je fais quoi ? Mais ce truc là Non on va trouver du temps Ne t'inquiète pas mais là ce week-end je suis pris Qu'est-ce que tu vas faire avec les gens de ta famille ? Vous allez branler quoi ? Vous allez boire des coups ? On va aller se balader en ville On va manger On va aller au resto On va passer du tout ensemble On va passer du tout ensemble On va rattraper du temps qu'on n'a pas eu Pour être ensemble C'est qui ? Qui c'est qui vient de voir ? Ma frangine et son mec Oh putain Tu peux pas passer un moment avec la gonzesse T'as frangine et son mec Aller boire un coup Et aller au restaurant Tu peux pas lui dire Bah tiens je vous présente machine Dire à ta soeur Bon attends C'est pas une histoire C'est une histoire qui durera peut-être pas Mais histoire de passer un moment sympa ou quoi ? Pas juste toi face aux deux tourtereaux Ouais et puis ça te permettra de mieux la connaître Maurice doit décrocher rock'n'roll bonne nuit Qu'est-ce qu'il a nuit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je dois décrocher rock'n'roll bonne nuit Je vais raccrocher Il est complètement fou Oui je sais je le fais pas souvent mais là je vais oublier Ouais il raccroche Qu'est-ce qu'il a complètement fou ? Les mecs ! Ah les mecs ils ont des Ils ont tous des trucs Mais c'est pas parce qu'on est différent de toi Maurice qu'on est bizarre C'est peut-être toi qui es étrange au final Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'on devrait être à ta norme ? Pourquoi est-ce que ce qui n'est pas Je vais te dire Je vais te répondre Parce que je pense qu'il n'y a rien de grave À aller manger et boire un coup avec ta soeur et son chéri Et la gonzesse que tu as rencontré Ce week-end Voilà parce que je pense qu'il n'y a rien de grave C'est tout Je pense pas qu'il y ait quelque chose de grave non plus Ah si la preuve c'est juste que Voilà avec tes parents Ce serait que tes parents je comprendrais Mais là ta soeur c'est beaucoup avec ta soeur j'imagine Tu veux que je lui explique ta situation à ta soeur ? Tu veux que j'envoie un petit mot ? Je peux envoyer un petit mot à ta soeur pour la préparer ? Merci Je parlerai au docteur Un petit mot Laurence Il a son adresse mail à ta soeur Je vais envoyer un petit mot à ta soeur Laurence Je t'écris au nom de Thibaut Pour te prévenir Attention Samedi Lorsque tu vas venir à Orléans Il y aura avec Thibaut Jacqueline Fin de 3 ans Attention Ne sois pas trop familière avec elle Elle ne rentrera peut-être pas dans la famille Tu pourras manger un petit truc avec elle Mais surtout ne lui raconte pas les secrets de famille Non mais attends Maurice tu vas pas me dire que les gonzesses que tu fréquentes A chaque fois t'as tapé le dîner ou je sais pas quoi Ou n'importe quoi Non mais sortir se sortir Je sais pas si t'as des soeurs ou des frères j'en sais rien T'as maman ou ton papa Mais non mais c'est pas comme si tu allais passer le week-end chez ta frangie Là vous allez dans des bars et dans des restaurants Où il y a d'autres gens que vous connaissez pas Dans le bar Ah non tu fais vider, tu fais évacuer Tu demandes, tu dis attention Je dirais que ma soeur Il baptise le bar et le restaurant Il demande aux gens de partir Il assure le chiffre d'affaires Il dit samedi, combien t'as rentré samedi dernier ? T'as rentré combien ? 2000 balles Bon attends, je te donne 2000 balles Mais surtout ce samedi Là je suis avec ma soeur et mon beauf Je veux qu'on soit juste tous les trois Non mais Stibaud tu vois bien que c'est complètement absurde comme truc Mais c'est toi qui penses que c'est absurde Moi ça me va très bien comme ça Mais tu vas être dans des lieux publics Avec eux Bah oui je vais dans des lieux publics et alors Bah donc C'est pas parce que je vais dans des lieux publics Attendez, attendez Il faut que ce que je vais faire soit public J'ai une question Tu vas au bar des amis Avec ta soeur et son mec Pour discuter un peu Et dans le bar Comme c'est un lieu public Se trouve Comment elle s'appelle Jacqueline Jacqueline Elle est au bar Elle aussi Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais comme si tu la connais pas ? Bah bien sûr que non Tu fais les gros yeux Tu fais les gros yeux Bah non Bah non Tu lui fais les gros yeux pour qu'elle s'en aille Voilà mais moi tu vois Je sais que ce week-end Elle va voir une de ses amies Elle Bah voilà Elle va voir une de ses amies Elle fait son truc Moi je fais mon truc de mon côté D'accord mais si elle se retrouve dans le même bar que toi Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bah on partagera Je dirais rajouter deux couverts supplémentaires Et puis hop On passera le moment ensemble Là c'est possible Mais là Dans l'organisation Comme on s'est prévu Elle va faire son truc ce week-end Moi je fais mon truc de mon week-end Et puis après on se verra une autre fois dans la semaine Et puis on se racontera Ce qui se passe Je vais lui envoyer un message Dans notre semaine Dans notre week-end Et puis voilà Ce sera très bien comme ça Tu vas aller où avec ta frangine ? Tu vas l'emmener où ? Pour l'instant je n'ai pas réfléchi à la question Je vais y réfléchir à ça demain Parce que nous ne sommes pas encore samedi Et qu'il me reste encore la journée de demain Pour y penser Bon Donc je vais dire à Jacqueline De te suivre de loin Parce qu'elle habite pas loin Pour aller à l'endroit où tu vas te trouver Parce que ce sera le seul moyen De passer un peu de temps avec toi Et ta maladie Mais j'ai pas de même Si t'es une maladie T'es dingue Donc si jamais Si tu le dis Ok Tu viens de nous expliquer Qu'il y avait une possibilité Qu'elle arrive à A dîner avec vous Et à boire un coup avec vous C'est la condition C'est pas qu'elle arrive avec toi Mais c'est qu'elle soit déjà dans l'endroit Donc il suffit qu'elle soit dans l'endroit Donc je lui recommande de faire ça Comme ça elle passera un moment Avec ta frangine Son mec Sa copine et toi Waouh J'espère que tu vas t'en remettre Attention Eh ça va être le choc C'est comme si tu prends une tarte dans la gueule Quand tu vas Mais n'importe quoi Tu n'es pas seul Tu n'es pas seul Parce qu'en plus Elle va te présenter sa copine N'importe quoi Et là dans ton monde Là tout va basculer Eh ouais Et au lieu d'être trois Vous allez être cinq Eh bah c'est pas grave Donc là c'est possible Bah oui Pourquoi ce ne serait pas possible Parce que tu viens de nous expliquer Que ça ne l'était pas Mais ce n'est pas que ça ne l'est pas C'est juste qu'elle a prévu Elle a une organisation pour son week-end Moi j'ai la mienne de mon côté Et puis voilà Enfin je veux dire C'est bon On n'a pas commencé Ça fait quinze jours Qu'on se fréquente tranquillement Je veux dire À chaque jour Une organisation pour son week-end C'est juste des gens Qui vont aller barrer coups Dans des bars C'est une organisation Et en quinze jours Vous vous êtes vu deux fois Ou plus souvent Tu l'as revu dans la semaine Quand même On s'est vu En deux semaines On s'est vu Un, deux, trois, quatre Quatre jours Ah ouais En deux semaines Et vous avez couché Qu'une seule fois ensemble En quatre jours Ouais Et vous échangez des sextos Des MMS Des photos Alors pas de sextos Mais ouais On s'échange des textos On se parle Ouais 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 Attends Attends Il y a quelqu'un Qui a évoqué Un truc auquel Je n'ai pas pensé Il y a quelqu'un Qui dit Il a honte d'elle En fait C'est parce qu'elle Correspond pas Au standard Des gonzesses Non Je n'ai pas de standard Moi personnellement A partir du moment La fille me plaît La fille me plaît T'es gêné quand même Il y a un truc Qui ne va pas Avec cette gonzesse Mais non Je ne sais pas Pourquoi tu parles De ce principe là C'est juste que Tu vois Je procède tranquillement Par étapes Je ne vais pas lâcher Rue avant les bœufs Croyance limitante Certes Mais c'est comme ça Que je vois le truc Tranquillement Les choses vont se faire Petit à petit Et puis voilà Et Billonne Qui fait partie de ta famille Sans doute Qui est sur le chat Il écrit Maurice Il n'a peut peut-être Pas envie Que sa famille Raconte des trucs A la fille Qu'il connaît à peine Vous avez des gens Bizarres un peu Dans votre famille Ou pas Vous avez fait des trucs Des trucs chelous Non Non Tout va bien Et ta soeur A quel âge Elle a 26 ans Vous êtes proches On est très proches C'est un peu dommage Non mais écoutez De toute manière Il faut penser comme Maurice Sinon on est des fous alliés Il faut aller consulter le docteur Et puis on est pas Non Non moi je comprends Tu la présentes pas A tes parents Par exemple La soeur Voilà je comprends pas Ouais il y a ta soeur Sur le chat Elle a écrit Il fuit comme il veut Non mais peut-être qu'un peu Peut-être qu'un peu de simplicité Dans ta vie Ça le ferait du bien Mais justement Mais moi pour moi Tout est très simple En fait Je fais ce que j'ai à faire De mon côté Elle fait ce qu'elle a à faire De son côté Quand on se voit On a plein de choses A se raconter C'est super On fait des activités ensemble C'est génial Et pour moi Ça me va très bien Après La vie fera que Soit ça continuera Soit ça continuera pas Mais au delà de ça Pour l'instant J'ai pas envie J'ai pas envie de mélanger Ce que je vais pouvoir vivre Avec ma famille Ou ce que je vais pouvoir vivre Avec cette gonzesse Voilà Allo Thibaut Tu m'entends ? Oui je suis là Oui je suis là Je suis là Cette gonzesse Est-ce qu'elle te plaît ? Entre nous Elle ne nous écoute pas Carrément Carrément Elle me plaît Complètement Est-ce que t'aimerais Que ça dure longtemps Avec elle ou pas ? J'aimerais que ça dure Après longtemps J'en sais rien Parce que je la connais pas assez Pour te répondre maintenant Mais en tout cas Je te demande ce que t'aimerais Je te demande pas Si tu le sais Je te demande Est-ce que t'aimerais Est-ce que ça pourrait être La femme de ta vie Cette gonzesse J'en sais rien Honnêtement Mais j'en sais rien du tout Maurice Alors là Tu me poses une question Avec laquelle je suis incapable De très bon Pas des papillons dans le ventre Ouais Est-ce que t'aimerais Je sais pas moi Que ce soir là Qu'elle vienne taper A ta porte Qu'elle fasse Je sais pas Un truc inattendu Ah ouais Complètement En fait c'est un truc de fou Parce que quand je suis avec elle Tu vois la notion du temps Ça disparaît J'ai plus la notion du temps Je sais plus quelle heure elle est Je sais plus quel jour on est Je sais plus combien de temps ça fait Que je suis là ou pas Il y a comme un espèce de Tu vois De faille spatio-temporelle Qui s'installe Et je saurais même pas l'expliquer Donc cette fille Elle te plaît vraiment quoi Pourquoi tu vas pas ? Attends Redis parce que j'ai pas bien entendu Cette fille elle te plaît vraiment Pourquoi est-ce que tu y vas pas ? Ah parce que t'as peur Qu'elle te dise non non En fait c'est ça Ta trouille C'est que cette gonzesse Te dise Écoute on a Je t'aime bien Mais bon Je sens que ça va pas durer C'est ça en fait ta peur Au lieu de Ouais ça en fait partie Honnêtement Au lieu de te raconter ça Tu dis tu t'en fous Tu mets tout ce qu'il y a dans le moteur T'appuies Si jamais elle te dit Bon finalement vieux Ça marche pas T'auras au moins vécu Ce moment là Au lieu de te retenir Moi je préfère me dire Je préfère me dire Que même si j'en ai sous le moteur Je préfère Lâcher les chevaux au fur et à mesure Que de lâcher tout d'un coup Et qu'après La nace dise Bon bah c'est bon Envoie son numéro Je vais l'appeler moi Je vais lui dire tout moi Je vais tout lui dire Qu'elle vienne taper à ta porte Que ça me dit Qu'elle aille te surprendre Qu'elle te suive Qu'elle fasse semblant De tomber sur toi par hasard C'est bon Mais oui J'avoue que là Si ce soir Elle toque à ma porte Et voilà Et puis samedi Quand tu seras avec ta frangine Qu'elle se débrouille Pour tomber sur toi Par hasard Entre guillemets Puisque t'es un peu fou Mais je suis pas fou Mais si t'es fou Je ne suis pas fou Je prends juste le temps Tranquillement Les choses vont alors Non pas du tout Pas du tout T'es pas du tout Tranquillement je sais pas quoi T'es en train d'essayer De monter une pièce de théâtre Un truc pas du tout naturel Parce que t'as la trouille Que cette fille qui te plaît Bah elle te dise Bon écoute Thibaut C'était super Mais bon on arrête quoi C'est juste pour ça Que tu fais ça Alors que c'est C'est une fausse route Il faut que tu te dépêches Que tu fonces Que toi tu fasses Un truc inattendu Que tu fasses une surprise Je sais pas moi Tu fasses un truc marrant Quelque chose Quelque chose qui va là Qui va lui montrer Que t'es intéressé Plutôt que de prendre ton air De pas y toucher Et de la trouver très sympathique Quand elle discute Alors qu'en fait C'est pas du tout ça Elle te plaît à mort T'as envie que ça dure Tu vois faut arrêter La pièce de théâtre Faut être naturel Faut dire la vérité Samedi soir Tu laisses ton lit A ta soeur Et à ton beauf Et tu vas chez elle Avec une bouteille de champagne T'arrives à 23h Une bouteille de champagne frappée Et vous la buvez Vous faites la mort Toute la nuit Et le lendemain matin Tu retrouves ta soeur Avec les croissants Tu lui apportes les croissants Au petit-déj Et voilà quoi Ta soeur Elle va dormir tranquille Avec ton beauf Elle va niquer dans ton lit Et toi tu niqueras Toute la nuit aussi Après Maurice C'est la dernière fois Que j'ai été naturel Comme ça Avec une gonzesse Je me suis mangé Une mandale dans la gueule Mais c'est pas grave C'est pas une mandale physique C'est une mandale Ouais parce que Tu t'as dit Oui t'es bien T'es super Mais j'ai pas de sentiment Terminé Salut Mais c'est pas grave Au revoir Mais Thibaut On s'en fout Moi je l'ai mal vécu Mais ouais Parce que tu l'as pas Parce que tu te rends pas compte Que c'est Ce qui est important C'est ce que tu vis C'est pas la fin de l'histoire La fille Elle était pas intéressée Donc c'est justement Tout ce que toi Tu vas mettre dans l'histoire Même si elle est courte Qui va te faire de bons souvenirs Te rappeler de la gonz Te rappeler cette gonzesse Et puis après ça Paf Tu vas partir sur une autre T'as vu Tu les enchaînes là Comme un sportif Finalement Bon Paf Tu passes à la suivante Au contraire Tu la connais pas C'est le moment de te lâcher De lui dire Tout ce que t'as envie de lui dire Puis si jamais ça l'intéresse pas Elle te dira Bon écoute Vieux T'es gentil Mais je suis pas intéressé Salut Bonne route Je suis d'aller à boum Tac Tu rebranches la prise Et tu recommences C'est ce qu'il y a L'important c'est Toi t'as de la chance De les enchaîner Moi avec mon physique J'ai plus de mal quoi Donc profites-en quoi Ouais Il a la chance De les enchaîner Peut-être maintenant Ouais on verra plus tard Ouais Peut-être 44 ans Je veux dire Je ne rappelle plus Pourquoi c'est Pourquoi s'économiser quoi Pourquoi foutre Au contraire T'économises pas Vis l'histoire à fond Fais une surprise à la gonzesse Samedi tu l'appelles En disant Bon écoute Je me disais qu'on ferait chacun son truc Mais j'aimerais bien te voir Si t'as un créneau Viens avec ta copine On va aller boire au truc Enfin voilà Si t'as envie Ça me ferait plaisir de te voir Tu vois un truc chouette Un truc vrai Un truc sincère Tu vois Un truc qui va faire Que la fille va peut-être se dire Ah c'est vrai que moi aussi J'ai envie de te voir Machin Ou alors elle va te dire Ça va Ça va m'arracher la gorge Mais tu as raison Mais oui mais Mais bien sûr Qu'est-ce que Tu as raison Bah oui parce que Qu'est-ce que tu risques Tu risques quoi Soit la fille Non rien au final Non mais t'as raison Soit la gonzesse Elle te dit Écoute Thibaut Ouais c'est vrai t'as raison J'aimerais bien J'aimerais bien venir Mais même J'aimerais bien me débarrasser De ma copine Et venir te voir seul Ou alors je viens avec ma copine Soit elle va te dire Bon écoute Thibaut Non je suis pas très intéressé Etc Voilà L'histoire elle est finie là Terminée T'arrêtes d'investir Tu vois regarde Là ce soir je suis allé à un concert Je lui envoie un message Une heure avant le concert Je lui dis Écoute voilà J'avais dit que j'allais au concert Tout seul Si t'as envie Vas-y viens avec moi Ça me ferait plaisir De partager ce moment avec toi Elle m'envoie un message Elle me dit Ouais mais non Tu comprends C'est la semaine Demain je dois me lever Pour aller travailler Donc c'est pas possible Pas grave Bah Pas grave Ça finissait à quelle heure le concert ? Bah à 23h là Non mais c'est pas grave Thibaut T'as eu raison de faire ça T'as eu raison de faire ça Tu sais un peu mieux Demain Ou je sais pas quoi Ou après demain Si t'as envie d'être avec elle Pareil Tu leur envoies un mot En disant Voilà j'aimerais bien qu'on se voit Si Tu ne risques que Que la fille te dise Écoute Moi j'ai pas très envie de te voir Je suis avec ma copine Etc Si elle te dit ça Bah t'as compris Toi t'es un peu accro T'es un peu intéressé Elle un peu moins Fin de l'histoire Terminé Tu passes à autre chose Plutôt que de continuer A te raconter des histoires T'auras compris samedi T'auras compris samedi Que bon Que la fille Elle t'aime bien Mais que c'est pas avec elle Que tu vivras même une période Au lieu de continuer à investir A te dire que tu vas l'avoir Etc Alors qu'elle manifestement Est pas très intéressée Bah voilà tu vas pouvoir lui Ouais mais ça ça peut changer maurice L'amour ça vient pas comme ça En plafant des doigts Non mais ça fait rien Amoureux facilement Mais Mais ça fait rien Il saura Quand il va lui envoyer le message Réel Sincère J'ai envie de te voir J'aimerais bien que Finalement qu'on essaie de se croiser samedi Il saura si la fille Préfère Est pas très intéressée Si la fille est pas très intéressée C'est l'avant dernier message Qu'il lui a envoyé Et puis voilà Et puis ensuite Elle lui enverra peut-être un message Dimanche En lui disant Ouais j'aimerais bien qu'on se voit Et à ce moment là Il pourra réfléchir Et se dire Bon cette fille en fait Elle est pas très intéressée Moi je vais aller faire un tour à vélo Je lui envoie un message En lui disant Bon on se fait signe Plus tôt dans la semaine Allez bon dimanche Terminé Fini Il passe à autre chose Il y en a plein d'autres Des gonzesses Il y en a plein C'est ça qui est bien C'est qu'il y en a plein d'autres Ouais mais il a des papillons Dans le ventre Maurice Justement Donc il faut pas Il faut pas s'inventer des choses Qui vont faire durer l'histoire De façon artificielle Si la fille N'est pas intéressée Ce qui est possible Ben il le saura Vaut mieux qu'il le sache Un peu vite Parce que bon Dans quinze jours T'as vu à quelle vitesse il va le mec Dans quinze jours Il en rencontrera une autre Qui lui paiera un peu plus Et puis s'il est sincère Et qu'il lui dit tout Ce qu'il pense Est-ce qu'il a envie Machin chose Assez rapidement Il verra si la fille a envie aussi Si elle a pas envie Il passera à autre chose Plutôt que de faire durer Des histoires Artificiellement Effectivement De se faire monter La pression à lui Puisque plus ça va durer Plus lui va commencer A s'accrocher à elle Et plus il va gonfler La gonzesse Tu vois la situation Ça va que lui faire du mal Ça va durer trop longtemps Il vaut mieux que ça me dit La vérité vraie Terminée Non ? Ouais t'as raison Il va repartir Avec une idée Complètement différente Parce que Parce que c'est pas grave Je veux dire De pas Que ce soit pas La gonzesse de ta vie Etc C'est pas très grave Que la fille te dise Bon écoute non J'ai pas très envie On a tous vécu ça Et on le vivra tous Encore une cinquantaine de fois Dans notre vie Il y a une fille qui te plaît Puis en fait Toi tu lui plais pas Bon ben voilà C'est la vraie vie C'est pas En fait tu vois Il n'y a pas Il n'y a pas mort d'homme Comme si c'est ma grand-mère Tu peux dire Bon ben voilà Elle me plaisait beaucoup Je ne lui plaisais pas beaucoup Donc l'histoire C'est terminé Et on est à autre chose Et voilà Bon ma grand-mère Elle disait C'est pas la mort du petit cheval Ah oui Ah parce que vous Vous étiez dans la campagne Bah ouais Bah oui oui Je suis au fond de la Bretagne Alors que la mienne était à Chicago Je tirais dessus Mais bon voilà Dans la prohibition Et voilà Donc moi je pense que Moins On se raconte d'histoires Et moins on a de chances d'être malheureux Plus t'es naturel Et plus les choses vont bien Vaut mieux que la fille te dise maintenant Que ça ne l'intéresse pas Comme ça c'est bon Et puis voilà Samedi Mais ça Au moment t'es carré avec toi même quoi Mais oui terminé Et puis tu vas te trouver un truc à faire dimanche Ou samedi tu vas être avec ta frangine Donc finalement puisque la fille ne veut pas Et puis dimanche Je sais pas Tu vas aller au PMU avec Alexandre de Strasbourg Oh non 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 Bah déconne c'est une blague Je le salue bien d'ailleurs Je sais pas s'il est là Non il doit être en train de Samedi Samedi je vais aller faire du bénévolat Ça va être ma première journée là Non bah voilà Je vais aller préparer des repas Pour les défavoriser Donc samedi c'est ma première journée Je vous raconterai comment c'était Mais ouais Du coup samedi je fais ça Et puis après ouais le soir Il y a ma frangine qui débarque Donc Mais ouais je vais faire ça Je vais passer en mode C'est pour que la sauce Non mais c'est ça Ça s'appelle le relais orléanais En fait c'est une sorte de resto du coeur Mais local C'est pas Tu vois parce que les restos du coeur C'est un peu Le français national Et le relais orléanais C'est vraiment local quoi Donc moi je vais aller préparer des repas là-bas Je commence à 8h30 samedi Et c'est mes vacances Donc bon bah tant pis Je me suis engagé Donc je vais y aller Et puis je vais essayer d'y aller Au moins deux fois par mois Ouais moi j'ai fait J'ai distribué les repas Pour le resto du coeur un soir J'ai été super déçu quoi Les gens Ils étaient Mal polis Et tout Ils parlaient mal Enfin franchement Ouais je suis super surpris quoi C'est l'idée C'est l'idée Que tu te fais de la pauvreté Un peu comme les gens riches Tu penses que Comme les gens sont pauvres Ils sont gentils Ha 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 hä C'était méchant entre eux quoi Je sais pas C'était des bagarres et tout Pour la bouffe et tout Enfin je comprends Je suis loin de ça j'ai jamais connu la fin mais c'est pas parce qu'un mec a faim qu'il est pas français les français sont pas gentils il y avait pas beaucoup de français les français c'était des punks à chien et après c'était que des étrangers ouais mais quand t'es un punk à chien t'es pas forcément gentil c'est pas la moralité de l'histoire en tout cas je vais appliquer ton conseil sincérité tu vois je pense que ça ce que tu veux dire c'est qu'il faut être sincère et puis faut pas faut pas vouloir jouer un jeu ou se mettre un masque faut être soi-même et puis après ça passe ou ça casse et puis si ça casse ça bat si ça casse on passe à autre chose on est ce qu'on est si une fille te plaît faut lui dire qu'elle te plaît si tu lui plais pas faut accepter de l'entendre te dire que tu lui plais pas ça veut pas dire qu'elle a dit qu'il faut que tu disparaisses de la surface de la terre c'est juste que bon elle t'aime bien elle a trouvé que c'était bien de passer une soirée avec toi et puis c'est tout et toi tu continues ton chemin c'est bien tu verras on se sent bien après il faut accepter c'est un truc qu'on nous a pas appris en fait parce que moi j'ai du mal à l'accepter ça tu vois par exemple quand une fille me dit ouais t'es sympa mais en gros t'es mignon t'es gentil t'es cool t'es un mec super mais t'es mignon non mais je résume le truc tu vois t'es un mec super mais tu vois je me vois pas machin je me dis bah merde putain en fait je suis une merde en fait alors qu'en fait t'es pas une merde c'est juste que cette fille tu ne lui corresponds pas et c'est pas grave quoi c'est bien qu'elle te le dise c'est vachement chouette de sa part de te le dire elle te le dit alors t'aurais préféré bien sûr on aurait tous préféré mais ça m'est arrivé à moi aussi on aurait tous préféré que la fille qui te plaît te dise que toi aussi tu lui plais beaucoup qu'elle te trouve formidable et qu'elle a envie de te voir samedi bon bah il faut accepter qu'elle te dise bon écoute c'était bien on s'est vu mercredi j'ai bien aimé on a passé une très bonne soirée par contre samedi là je suis prise ça veut dire salut bonne route on engage de relation ça veut dire bonne route on se sert la pogne salut et on passe à autre chose bonjour ouais parce que en plus ça c'est ce c'est ce qui te fera le moins de mal dans la réalité parce que c'est le doute en fait qui est un truc horrible tu as roulé une galoche et une gonzette tu lui ai mis un petit coup de bite toi t'es en train de te raconter des histoires et elle elle se dit bon elle dit à ses copines ouais j'ai rencontré un mec samedi ouais il était sympa et elle parle de toi déjà au passé quoi donc toi t'es là en train de te dire ah ouais j'aimerais bien partir je sais pas faire un voyage avec elle aller en Norvège je sais pas quoi alors qu'elle se dit oh là là dès que j'aurai des vacances j'espère retourner en Tunisie parce que c'était bien ce voyage avec ma copine Adeline me faire tirer par le géo c'est quand même super et voilà toi t'es pas dans les plans quoi donc il vaut mieux savoir que t'es pas dans les plans le plus rapidement possible je pense ouais ouais parce qu'en plus ah c'est compliqué non c'est pas compliqué c'est juste qu'il faut que tu que tu normalises le fait qu'il est possible que tu ne plaises pas la fille que tu ne plaises pas vraiment à la fille avec laquelle t'as fait un peu de cul ou avec laquelle t'as eu une bonne accroche dans des circonstances qui pour elle étaient peut-être particulières comment ça des circonstances qui pour elle étaient particulières je sais pas ce jour là elle était lunée elle avait envie de faire du cul je sais pas il s'est passé un truc dans sa tête je sais pas t'avais une chemise qui lui rappelait un mec qui lui a beaucoup plu tu vois non mais oui oui je comprends ce que tu veux dire parce que techniquement le premier week-end où justement j'ai eu celle-là elle avait très très envie moi aussi j'en avais envie mais je pense un peu moins qu'elle elle en avait très 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 envie et puis quand je l'ai revue c'était lundi je sentais qu'elle en avait envie mais un petit peu moins tu vois je lui ai dit bah attends je comprends pas la semaine dernière t'étais t'avais l'air chaude comme l'homme ouais t'étais un peu plus un peu plus excitée tout ça elle me dit ouais bah ouais mais week-end dernier machin j'avais mes règles alors du coup j'étais encore plus motivé je dis bah attends mais comment ça je dis en gros c'est une fois par mois t'es motivé sinon et tu vois du coup ça rejoint ce que tu dis dans le sens les circonstances particulières parce que je pense que là du coup elle était vraiment dans une circonstance particulière bon bah voilà mais faut l'accepter c'est sympa t'as fait du cul avec elle vous avez passé un petit moment chouette vous êtes allé je sais pas quoi au cinéma boire un coup et puis voilà salut plutôt que de te raconter des trucs alors toi tu vas essayer d'inventer un personnage un peu distant qui en a rien à foutre mais qui je sais pas quoi alors qu'en fait c'est pas vrai elle mais tu sais mais tu sais que du coup elle fin ce qui est étrange en fait c'est que je lui ai envoyé un message en lui disant écoute le week-end dernier c'était super bien j'ai vraiment passé un bon moment avec toi je pense à toi tu me manques j'ai vraiment envie de te revoir et elle me dit ah bah du coup vu que tu me dis ça moi j'osais pas le dire je voulais faire la meuf je voulais pas te le dire mais j'avoue tu me manques aussi mais tu vois elle aussi elle est dans cette optique là de se dire ouais faut pas trop que j'en dévoile faut que j'en dévoile pas trop non plus tu vois justement mais toi t'as pas rentré dans ce jeu là il faut que tu la joues naturelle parce qu'effectivement quand tu vas te dire bon finalement cette fille je l'intéresse pas donc j'arrête tu vois peut-être effectivement que dimanche elle va t'envoyer un message en te disant écoute bon j'aimerais bien qu'on se voit si t'es bien luné tu vois et finalement elle va être plus naturelle et te montrer qu'elle est beaucoup plus intéressée par toi qu'elle en avait l'air tu vois mais il faut qu'il y en ait un qui arrête de faire la comédie et que tu te dises de toute façon c'est pas grave quoi tu vois il n'y a rien de c'est pas t'es pas dans un dans une spirale t'es pas en train de construire un truc voilà t'es dans la rencontre dans la rencontre on est comme on est on plaît on plaît pas on a envie de se revoir alors parfois la gonzesse peut avoir très envie puis après elle n'a plus envie puis finalement le fait que toi tu te détaches elle se dit merde j'ai quand même vachement envie puis elle revient vers toi bon voilà ouais c'est ça mais c'est vrai mais je pense qu'il faut pas c'est le merdier c'est le merdier non c'est pas le merdier c'est la vraie vie quoi c'est la vraie vie je trouve que c'est le merdier je te dis que c'est pas le merdier c'est la vraie vie t'as envie de la voir tu lui envoies un message terminé t'attends le retour si tu t'aperçois que le retour il est mou que la fille y est pas tu passes à autre chose voilà tu passes à autre chose et elle peut-être que peut-être que finalement alors tu vas guetter un peu pour voir si elle revient peut-être qu'elle va t'envoyer un petit message en disant ouais écoute bon j'ai pas assuré mais j'aimerais bien ou peut-être pas tu la croiseras avec un autre mec dans la rue tu diras tiens bonjour voilà et puis c'est tout non mais je vais aller à Strasbourg je vais aller au PMU avec Alex ouais c'est bien ça on va tous y aller d'ailleurs samedi ouais tu la rencontres tu la rencontres où Thibault alors mea culpa alors parce que j'avoue j'ai raconté une connerie une connerie la dernière fois que c'était jeudi dernier j'avais dit que je l'avais rencontré dans un bar mais en fait pas du tout pour dire la vérité je l'ai rencontré enfin je l'ai rencontré je l'ai tchatché sur un site de rencontres donc j'avoue mais à coup le pas j'ai menti sur chat.com ? non sur adopte un mec ah sur adopte un mec d'accord ça marche encore ça et oui ça marche encore alors moi je crois un peu moins à ce genre de rencontres parce que c'est un peu des rencontres c'est un peu des rencontres commerciales plan cul quoi non c'est je parle pas du plan cul je parle simplement du fait que ça puisse fonctionner et que tu puisses trouver une gonzesse avec laquelle ça va bien parce que parce qu'on peut pas on peut pas se choisir un partenaire même pour quelques mois sur catalogue quoi parce que quand on choisit moi si je vois ça des catalogues hier ouais en effet moi si je choisis une gonzesse sur un papier j'ai déjà essayé un mythique et tout ça j'ai beaucoup rigolé j'ai eu peur aussi parfois j'ai vécu c'est libre sud-ouest point com tu faisais pendant un moment ouais ça j'avais fait c'est libre sud-ouest mais c'est libre sud-ouest c'était un peu un truc non non j'avais c'était un peu bizarre non non moi j'ai vécu des scènes des trucs incroyables que je mettrais dans le livre là vous le lirez des trucs incroyables je te dis putain attends c'était où la porte d'entrée putain de merde que je puisse me casser putain cette fille à ce point là ouais tu te dis putain attends là la gonzesse elle va revenir avec un couteau de cuisine elle va me couper en deux comme un jambon mais bon qu'est-ce que je veux dire moi je crois pas trop à ça parce que quand tu choisis donc un partenaire sur un catalogue tu la choisis selon des critères qui sont pas des critères vrais c'est à dire que moi je vais choisir une gonzesse avec des seins comme ça avec une couleur de cheveux comme ça plutôt machin truc il va faire plutôt tel genre de choses etc et donc une gonzesse qui me ressemble un peu en fait pas physiquement je le souhaite pas mais psychologiquement ou dans son truc qui me ressemble et en fait ça peut pas marcher parce que tu te mets en général avec quelqu'un il y a des histoires en tout cas dans ma vie qui ont un peu marché c'est des histoires avec des gens avec des gonzesses qui étaient pas du tout comme moi quoi des filles qui ont des filles qui ont qu'est-ce que je veux dire mais je vais pas à l'inverse de ce que tu viens de dire je suis d'accord avec ça mais je parle de d'affinités de trucs qui vont durer un peu plus longtemps moi j'ai cherché une gonzesse qui aime bien la moto qui aime bien la lecture le cinéma la mécanique etc donc j'ai cherché une gonzesse qui aime bien faire ce que je fais moi ce que j'aime bien faire une gonzesse avec les mains pleines de cambouis mais cette gonzesse une fois que que tu l'as trouvé sur le machin et que tu l'emmènes au garage bon c'est donc quelqu'un qui est comme toi qui fait la même activité donc qu'est-ce qui se passe donc toi tu fais un petit rodage de soupape à gauche et elle elle est en train de faire je sais pas quoi elle est en train de remonter un coussinet de bielle dans son coin donc on est pas ensemble en fait on a c'est un coussinet de bielle ouais t'as rien à lui faire découvrir puisqu'elle tu vois donc tu te retrouves finalement avec quelqu'un qui est comme toi et donc avec qui t'échanges pas t'as plus de chance de si tu rencontres une gonzesse dans la rue dans un bar chez un pote je sais pas quoi de l'emmener au garage et de lui dire tu vois là on va faire un rodage de soupape viens tu vois et là tu vas passer un moment avec elle parce que tu vas lui montrer ce que c'est parce qu'elle connait pas je pète ta gonzesse mais c'est quoi un coussinet de bielle alors sur les sur le villebrequin viennent s'en ficher la bielle et le pied de bielle qui tiennent le piston et pour que la rotation ne chauffe pas on met à l'intérieur du pied de bielle et de la bielle ce qu'on appelle des coussinets de bielle c'est à dire ce sont des demi-coquilles qui s'usent avec le temps et qui empêchent parce que tu uses le villebrequin et qui se change quand c'est usé voilà t'as compris ? très bien pas du tout mais c'est pas grave parce que là t'as utilisé le mot villebrequin enfin j'ai rien compris c'est pas grave tant pis le villebrequin c'est une barre avec des... le villebrequin c'est la pièce maîtresse le villebrequin c'est la pièce maîtresse du moteur c'est celle qui transmet en fait la puissance les explosions en fait des pistons c'est ce truc là c'est ça qu'on cherche c'est à faire tourner ce bazar c'est le villebrequin qu'on cherche à faire tourner par tous les moyens sur un moteur électrique c'est pareil c'est une espèce d'axe si tu veux sur lequel tu vas brancher ta boîte de vitesse tes roues ton... je sais pas quoi ton contrôleur etc ouais ok c'est le... c'est le relayeur quoi non c'est la pièce centrale c'est elle qui... c'est elle qu'on cherche à faire tourner en fait avec des pistons avec des machins c'est elle qu'on cherche à faire tourner c'est ça qu'on veut faire tourner ok merci pour ces informations avec beaucoup de joie tu peux compter sûrement on va se casser d'ailleurs mais euh... mais bon c'est... les rencontres les relations la recherche etc c'est passionnant c'est euh... c'est formidable quoi ça peut être l'histoire d'une vie tout ça mais c'est génial sur les deux les deux nanas là dont j'ai récupéré les 06 et avec qui je tchatt enfin je tchatt par SMS en fait depuis un peu plus d'une semaine il y a celle qui ne voulait pas faire de rencontre à qui j'ai proposé donc de passer à une étape supérieure c'est à dire de l'appeler de parler de vive voix d'entendre sa voix donc de discuter plus profondément quoi avant la rencontre et elle a accepté pour demain attention hein n'oublie pas qu'elle va avoir la... elle va avoir la sarghe eh 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 ça peut couper la vitre hein prépare toi ah non non ça me dérange pas ça me dérange pas ah c'est important parce que moi ça peut m'arracher un fou rire quand même mais euh... non non pas moi j'suis habitué je suis habitué de quand même que je m'accorde t'éclate de rire ah 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 tu dis attends je te râle ah 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 pardon excusez-moi excusez-moi pardon non non moi ça me coupera pas la chip quoi ouais après huit ans de non touchage de nanas ah ouais ouais je comprends bah je me remets le pied en selle euh... huit ans ah ouais huit ans il faut que... ah ouais huit ans ouais T'as vu ce qui t'attend hein Thibault ? ah 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 ah. ah 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 ah... non non non, huit ans, huit ans c'est... c'est... c'est c... 8 fois 365 jours il faut que eh ah 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 oh ah bah ah t'as quasiment 2 mandats présidentiels là quand même j't'ai dire... j'sais dire plus... plus de 24 000 jours de non touchage de nanas quoi. Ouais mais c'est un bouddhiste toi aussi hein, c'est un bouddhiste ! Ah il doit te faire de la méditation toi ! J'ai fait vœu de chasse pété ! Ouais c'est pour ça ! Non non mais euh... voilà quoi, wesh ! Et ouais, bon bah écoute, ouais j'espère que ça va marcher, que ça va bien se passer, je te dis attention au fou rire, donc avec l'accent, faut se préparer hein ! Ouais je vais voir, bah je la vois demain, elle finit à 13h, donc elle m'a dit appelle moi après. Ah ouais ! Donc je vais voir, je vais voir. Bon mais j'espère que tu vas vite, que tu vas courir, venir nous raconter ce qu'il s'est dit, même si c'était pas beaucoup, pour qu'on puisse pour qu'on puisse savoir, puisque bon ça va nous travailler tous là, demain à 13h. Sinon, rendez-vous chez le docteur ! Ou alors non, ou alors il y a le PMU à Strasbourg, samedi. Non non non, merci. Voilà. Bon par contre, non je vais dire des bêtises, je salue bien Alexandre de Strasbourg, qui doit être très occupé ce soir. Oui parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu là, le petit Alexandre. Il est... Il est occupé à visiter pour... Il est avec sa nana là, c'était quoi ? Je sais plus comment il l'appelle, le professionnel du cunnilingus. Je sais plus quoi. Tu écouteras le podcast. Ok, très bien, je m'y référé. On va écouter la conclusion de Julien à Montmarsan. Bah écoute, merci pour cette émission. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher, bonne journée à ceux qui se lèvent et à bientôt. Bonne chance donc pour demain à 13h. Merci. Et pour la suite de ta journée, merci d'être venu. La conclusion de Thibaut à Orléans. Rien n'est grave. Je vais en tirer de cette conclusion. Rien n'est grave. Je vais rester naturel. Je pense que ça va bien tout faire foirer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ce pressentiment. Je te raconterai de toute manière. Je te rappellerai dès que j'aurai des nouvelles à te raconter sur le sujet. Mais en tout cas, ouais, merci pour cet échange. Parce que c'est vrai que dans le fond, t'as entièrement raison. Faut pas... Ça sert à rien de se jouer à un jeu ou je sais pas quoi. Faut être soi-même. Mais c'est vrai que je me dis, bah être moi-même. J'ai l'impression que ça me joue plus des tours que... Bah non, c'est tuer comme tu es. Tu es comme tu es. Tu vas pas te lancer dans une comédie si jamais tu rencontres une gonzesse en faisant la comédie. J'ai peur de finir comme Alexandre, tu vois. Tu seras obligé de faire la comédie pendant 30 ans. Je suis effrayé. Je veux pas finir comme Arnaud ou comme Alexandre. Comme le fou furieux qui a fait croire à sa famille, qui était docteur pendant 30 ans. Et qui, quand il était à Mam de se faire coincer, il les a tous tués parce qu'il avait peur de leur réaction. D'ailleurs, t'as vu, alors juste une petite aparté, après je fais la conclusion, pas de soucis. Tu sais le mec là, Dupont-Ligonnès ou je sais pas quoi là, qui s'était fait arrêter. Ouais, c'était pas le bon. Mais non, c'était pas le bon, bordel. C'est abusé quand même. Bon bref. Comme toi avec les gonzesses. Super sympa. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle nuit. Profitez et à demain. Alors, Kenor, les bonnes yeux à toi. Merci d'être venu. N'oublie pas de venir nous raconter la suite de l'aventure maintenant que tu vas redevenir donc, face à cette fille, Thibaut. Mais pas le mec que t'avais inventé. Donc, il me tarde de voir ce qui va se passer. Savoir ce qu'il connait la suite. Bon, c'était bien de passer cette soirée avec toi. Je t'ai ravi. Je vais te laisser avec un grand classique. Qu'on a pas entendu depuis très longtemps dans cette émission. Je faisais la réflexion en regardant nos fiches. Et qui, pour ceux qui ont un peu de référence, qui connaissent un peu. Il y a plein de pezzouilles qui connaissent rien. Mais pour ceux qui connaissent un peu le rock. C'est un moment... C'est pas un moment anodin. C'est un moment important de la musique. En tout cas, voilà. Ce qui nous intéresse. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile. Je serai là pour la dernière de la semaine.